Bonjour mes queens, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'ai une petite histoire pour vous aujourd'hui. Vous avez aimé la dernière vidéo et vous avez vraiment recommandé d'autres vidéos comme celle-là. Et j'aimerais que vous écoutez attentivement. Parce que celle-ci aussi a une vidéo qui est très très inspirante. Dirais-je plus inspirante que la première. Je vais me démaquiller pendant que nous le faisons. Et bien sûr apprécier la beauté de mon visage et de ma peau. Alors nous sommes dans les années 2014. Fin 2014, début 2015. Quand je décide de me lancer sur Youtube. Je me rends à mon compte que je suis enceinte. Dès le départ ce n'était pas une très bonne nouvelle. Parce que j'avais déjà mis dans la tête que je ne voulais plus accoucher. Puisque j'ai essayé de tomber enceinte. Pendant des années et des années et des années. Ce n'est pas arrivé. Après mon fils ce n'est jamais arrivé. Et je me suis dit bon peut-être Dieu a juste voulu que je puisse avoir un seul enfant. Et après je me retrouve enceinte. La grossesse de princesse dès le départ m'a beaucoup dérangée. Elle m'a beaucoup menacée. Comme la plupart des grossesses. J'étais malade tout le temps. Je vomissais. J'étais fatiguée. Du point où j'ai dû quitter mon travail. Quand j'ai quitté mon travail sur la salle à la maison. J'ai commencé à regarder les vidéos Youtube. J'étais dans les vidéos Youtube matin, midi, soir. J'adorais. C'était à l'amour dans ce moment là. Je regardais tout le temps. Mon chéri de l'autre côté n'était pas très très heureux. Très très heureux du fait que j'avais quitté le travail. Mais il comprenait quand même que j'étais malade. Et il fallait que je me repose. Alors je me rappelle. Un soir quand je suis allée dans ma chambre. J'ai dit à mon chéri que j'aimerais me lancer dans Youtube. J'aimerais comment ça fait les vidéos de Youtube. Il me dit. Tu vas faire les vidéos de Youtube. Tu vas parler de quoi ? Tu vas parler de quoi ? Je me dis. Tu sais. Je suis entrée de l'Afrique. Je t'ai dit ce que j'avais constaté. Donc je pense que je vais faire les vidéos de Youtube. Où je vais donner les conseils. Par rapport aux constats que j'avais fait en Afrique. Bon. Comme tout homme. Il m'a dit non. Il préfère que je continue à me concentrer sur mes études. Que je prenne mon diplôme. Et tout. Que de perdre mon temps sur les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas. Il y avait ce petit déclic là. Qui me disait que tu peux le faire. Tu vas le faire. Alors. A force de trop parler de ça. Le gars m'a acheté une petite caméra. J'allumé ma caméra. J'ai commencé mes vidéos. Fast forward. Je dirais 6 ans plus tard. Puisque ça fait 6 ans plus tard. J'ai commencé les vidéos en fin 2014. Octobre 2014. 6 ans plus tard. Ce commencement de vidéo. M'a amené ici. Je suis ici. Malgré le fait que dès le départ. Mon homme n'a pas cru en moi. Malgré le fait que dès le départ. Mon homme n'a pas vu ma vision. Mon homme n'a pas vu mes rêves. Mon homme n'a pas vu mes ambitions. Mon homme ne croyait même pas que ça allait fonctionner un jour. Et à chaque fois que je venais lui dire. Qu'il y a telle personne qui m'a attaqué. Ou telle personne qui m'a insulté. Sa première réaction c'était. Abandonne les réseaux sociaux. Abandonne. Je t'ai déjà dit de quitter. Mais tu ne veux pas quitter. Mais il ne m'a jamais dit. Ne me dit pas. Il m'écoutait. Il me disait seulement. Mais quitte. Si tu n'es pas heureuse. Tu quitte. Parce que pour lui. Si quelque chose ne te plaît pas. Si tu n'es pas heureuse. Tu quittes. Il avait tout à fait raison. C'est ce que je vous dis souvent. Si vous n'êtes pas heureuse dans une relation. Ben quitte. Mais je ne sais pas. Il y avait ce truc là. Je ne sais pas. Peut-être d'autres le ressentent. Mais la morale de l'histoire c'est quoi. C'est que. Malgré le fait que mon homme n'a pas cru en moi dès le départ. J'ai cru en moi. Parce que mon homme. Dieu ne nous a pas créé ensemble. Certes. Il a peut-être créé pour qu'il soit l'homme de ma vie. Mais il n'a pas créé. Il ne nous a pas créé ensemble. Il ne nous a pas donné les mêmes visions. Les mêmes ambitions. Les mêmes rêves. Donc voulons dire que mon homme ne pouvait pas avoir ce que je voyais. Mon homme ne pouvait pas avoir les mêmes visions que moi. Il ne pouvait pas ressentir ce que je ressentais. Malgré le fait que je n'avais pas le support de mon mari dès le départ à 100%. J'ai continué. Je me suis lancée. J'ai fait mes vidéos. Malgré les insultes. Malgré les dénigrements. Malgré tout ce que les gens ont pu dire. Je n'ai jamais arrêté. Je continue à faire les vidéos. Je me suis concentrée sur la positivité et non sur la négativité. Et c'était ces paroles à lui-même qui me disaient. Mais si tu es fatigué de ce que les gens disent. Tu veux me dire qu'il n'y a personne qui ne dit quelque chose de bien sur tes vidéos. Je dis bien sûr. Il me dit mais concentre-toi sur ça. Concentre-toi sur ce que les gens disent de bien et il ignore ce que les gens disent de mal. C'est mon mari qui me le dit. Donc sans toutefois le connaître, il a commencé à m'encourager. Parce qu'il voyait déjà ma passion. Vous, mes soeurs, mes queens, mes reines. Vous êtes dans les relations. N'attendez pas qu'un homme croit en vous. N'attendez pas qu'un homme voit votre rêve. N'attendez pas qu'un homme vienne vous soulever ou vous élever ou vous être et vous dire. Commence tel business. Lance-toi dans telle affaire. Fais ceci, fais cela. Non. Sois une femme qui peut réfléchir toute seule. Sois une femme qui a des idées toute seule. Sois une femme qui a des rêves. Même si ton homme ne croit pas en toi. Toi-même tu dois croire en toi. Tu dois être ton premier héros avant que ton homme soit ton héros. Tu dois être ton premier superwoman avant que quelqu'un d'autre soit ton superwoman ou superman. Je n'ai pas attendu qu'il croit en moi. Mais aujourd'hui, il croit en moi. Aujourd'hui, il n'a pas le choix. J'ai créé une société. Il a pris sa retraite. Il travaille pour ma société. Je travaille pour ma société. Nous avons embauché les gens dans les quatre coins du monde. Nous travaillons dur tous les jours. Il a vu mon rêve. Aujourd'hui, il croit en mon rêve. Il est fier de moi. Mais si je m'étais assise, j'ai dit non, mon homme n'a pas cru en moi. Mon homme m'a demandé de m'asseoir. Je n'allais pas être ici aujourd'hui. Mon homme m'a demandé d'arrêter parce que les gens m'insultaient, parce que les gens n'aimaient pas ce que je disais. Je n'allais pas être ici aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas... Parfois, il faut juste commencer pour qu'on puisse voir et commencer à croire en vous. Parfois, les gens n'auront pas les mêmes visions que vous parce que vous n'êtes pas nés ensemble. Vous n'avez pas les mêmes visions, les mêmes rêves. D'accord ? J'espère vraiment que ce message va vous toucher. J'espère vraiment que ce message va déclencher quelque chose en vous. Parce qu'on a la nouvelle année qui arrive. Donc, il est temps pour nous de faire des décisions. De prendre de bonnes décisions. Il est temps pour nous de nous lancer. D'arrêter d'attendre d'être encouragé par quelqu'un. D'être motivé par quelqu'un. Il faut qu'on trouve cette motivation en soi, cet encouragement en soi. Il faut qu'on se lance avec ou sans son partenaire, avec ou sans ses amis, avec ou sans sa famille. Il faut qu'on se décide et il faut qu'on se lance. Merci d'avoir écouté. Bonne soirée à tous.